Hello ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo au sujet du sac pour le séjour à la maternité de notre choupette. Je vais vous présenter le sac qu'on a choisi et les vêtements qui sont à l'intérieur, les petits accessoires aussi qu'on a pu ajouter. On a suivi en grande partie la liste que la maternité nous a fournie, donc je vous présente tout ça. C'est parti ! Donc tout d'abord, je vous présente le sac qu'on a choisi pour notre puce. Donc c'est un sac allongé B à bas. J'ai vu beaucoup de commentaires super positifs sur ce sac et j'avoue que même si je l'ai utilisé juste pour faire son sac pour la maternité, je le trouve déjà vraiment super pratique. Pourquoi je le trouve super pratique ? Donc déjà, quand vous voyagez, il y a de quoi accrocher le sac à votre valise, à la poignée qui coulisse, vous pouvez glisser le sac. Donc hyper pratique ! Ce que j'aime bien aussi, c'est ces grandes anses. Il y a la bandoulière aussi que vous pouvez retrouver, que vous accrochez sur les deux côtés. Et enfin, ce que je trouve super pratique, c'est que vous pouvez accrocher le sac à votre poussette avec ces petites anses, on va dire, qui s'accrochent également sur le côté. Ce que j'aime aussi beaucoup dans ce sac, c'est qu'il a une grande contenance, donc on peut mettre un million de choses dedans et vous allez voir que là, il est bourré à craquer. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme autre petit accessoire trop sympa ? Il y a cette pochette qui se déclipse devant, que je trouve méga méga pratique, parce que du coup, hop, j'ai poussé celle-là. Cette pochette-là, en fait, on peut aussi l'accrocher directement à la poussette, juste ça, quand on part en balade, etc. Super pratique ! Et ce qui est pratique aussi, c'est qu'il y a de nombreuses poches. Donc, par exemple, moi, j'ai déjà mis un lange dans une des poches. On pourra mettre Doudou ou son carnet de santé dedans aussi. À l'intérieur, on retrouve un tapis allongé, qui a l'air super bien aussi. Voilà. Et puis, j'ai déjà mis des petites choses dedans. Donc, il y a deux grandes poches dans lesquelles j'ai mis déjà des couches et des lingettes à l'eau de la marque June. Et puis, on a d'autres petits compartiments, un fermé avec un zip, des petits élastiques pour glisser je ne sais pas quoi, et une autre pochette où j'ai déjà mis du sérum Phi. Et quelque chose pour accrocher. Je ne sais pas ce qu'on peut accrocher dessus, mais enfin bref, un petit clip pour accrocher quelque chose. Donc, je pense que cette partie-là, elle va être super pratique quand on va être en balade. Je la prendrai tout le temps, partout, je pense. Parce que vraiment, il y a une petite poignée, on peut l'approcher à la poussette. Je trouve ça vraiment trop bien. C'est pour ça aussi, notamment, que j'ai acheté ce sac. C'est parce qu'il y a plein d'accessoires trop trop bien qui sont vendus avec. Et puis, comme vous pouvez le voir, c'est super simple à remettre. Il faut glisser les petits anneaux dans les pressions. Hop ! Et voilà, le tour est joué ! Ensuite, ce qu'on a comme accessoire aussi, donc sur le côté, on a des grandes poches qui sont élastiques. Donc, on peut mettre, je ne sais pas quoi dedans. Mais on verra l'usage. Mais trop trop pratique. On a une petite pochette pour mettre la tétine dedans qui s'ouvre comme ceci. Hop ! que je laisse accrocher sur le côté. Pour l'instant, je n'en ai pas mis dedans. Et enfin, ce qu'il y avait aussi dans le sac, c'était une glacière comme ça qui est hyper grande, je trouve. Et qui garde vachement bien la fraîcheur parce que là, je trouve que j'ai mis ma main dedans et c'est déjà super frais. Donc, voilà ce qu'il y en a pour le sac qu'on a choisi. Franchement, je le trouve hyper pratique, super grand. Et avec tous ces petits accessoires, je pense que ça va nous être hyper utile. J'ai pris la couleur bleu marine parce que, que ce soit notre poussette, notre porte-bébé, on a pris quasiment tous nos accessoires bleu marine. Je trouve que c'est une couleur unisexe et j'aime beaucoup cette couleur. Ensuite, je vais vous présenter ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, donc j'ai installé ma super table à repasser pour vous sortir des petites affaires au fur et à mesure et les poser dessus. On va commencer par ce qui vient en premier. Donc, ce qui vient en premier dans le sac, c'est Augustin le lapin. C'est un doudou sur lequel j'ai trop, trop, trop craqué. Il est vraiment, mais tout doux. Je l'aime trop, trop, trop. Je le trouve trop mignon. Et c'est de la marque Tartines et chocolat. Quand je l'ai vu, j'ai eu un gros coup de cœur et je me suis dit, j'aimerais trop que ce soit son doudou. Mais bon, on verra. C'est elle qui va choisir son doudou. Et en tout cas, pour ses premiers jours à la maternité, il ne sera pas loin d'elle. Ensuite, on continue au niveau des accessoires. Donc, j'ai mis une petite brosse qu'on nous a offert aussi. Je ne sais pas si elle aura des cheveux. Moi, j'en avais un paquet à la naissance. Donc, je me suis dit, pour lui brosser un petit peu les cheveux, si jamais elle en a déjà, il y a la petite brosse. J'ai mis aussi deux tétines de la marque Nuke qu'on nous a offert. Je les ai laissées dans la boîte. C'est des tétines de 0 à 6 mois. On continue au niveau des accessoires. Donc, j'ai mis dans le sac, dans des petites poches qu'il y a à l'intérieur, j'ai mis deux petits langes comme ça, blancs, Sophie la girafe. Ça aussi, on nous les a déjà offerts. Et je me suis dit que, comme je n'avais pas fini de coudre des petits bavoirs, et je ne sais pas si elle va emporter tout de suite deux petits langes, c'est pas mal. Ensuite, on nous a demandé une serviette de bain pour notre choupette. Donc voilà, ça, c'est une serviette de bain que j'ai fait moi-même. C'est pas bien compliqué. J'ai acheté du tissu éponge, éponge de bambou pour que ce soit super doux. Et j'ai rajouté un biais en liberté rose autour. Voilà à quoi il ressemble. Hop ! Je trouve qu'au niveau de la longueur, j'ai fait un carré de 75 par 75. Je trouve que c'est pas très très grand. J'en ai fait deux comme ça. et je pense qu'après, je vais en refaire mais des beaucoup plus grands et faire des câbles de bain avec la petite capuche. En plus, j'ai un peu de boulot au niveau couture à faire. Mais voilà, c'est en cours. Ce que nous a demandé la maternité d'apporter, c'est des cotons. Donc on va apporter des cotons qu'on a achetés en pharmacie. Je ne sais pas si vous voyez, c'est des énormes paquets. Il y en a 200 dedans. Des cotons tout simples, rectangles comme ceci. Je crois que ça ne coûte pas très cher. On en a mis un petit paquet dans cette pochette. Donc on continue au niveau des bodys. Donc là, j'ai pris que des bodys naissance. Comme je vous le disais dans une précédente vidéo, tous les bodys naissance qu'elle a, c'est des bodys qu'on nous a donné. J'en ai mis trois. Ah non, j'en ai mis quatre. J'ai mis quatre bodys dans son petit sac en plus du bodys qu'elle va avoir pour sa tenue de naissance. Et puis, je ne sais pas si ça va être utile mais je lui ai mis un petit leggings en un mois que j'ai acheté. Je ne sais pas si elle va le porter mais c'est dû un mois et ça vient de chez Sirius. Donc je pense que ce petit leggings, on lui mettra plutôt à la sortie pour être sûre qu'elle n'est pas froid du tout. Et je le trouve vraiment trop mignon, rose comme ça, en maille. Enfin bon, on verra si elle le porte ou pas. Je ne suis pas sûre mais au moins, il est dans le sac. On passe au petit pyjama. Donc celui-là, vous allez sûrement le reconnaître si vous avez vu ma vidéo sur mon sac de maternité. Donc c'est un pyjama que ma grand-mère nous a offert. Elle nous l'a offert en deux exemplaires. C'est un petit bateau avec des petits éléphants voilà, que je trouve trop mignon. Et là, il est en taille naissance. C'est les deux seuls pyjamas en taille naissance qu'on a. Autrement, c'est dû un mois. Et donc, j'ai mis deux autres petits pyjamas, un autre petit bateau comme ceci que je trouve vraiment trop 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 mignon. Il a un petit col avec des petits pois. et puis autrement, il est rose. Et ce que je trouve super bien, c'est qu'en fait, au niveau des manches, vous pouvez les retourner et ça lui fait du coup des petites moufles. Donc je ne sais pas si ça va être utile mais au moins, voilà, si on n'a pas de moufles, il y a les petites manches qui font que ça lui protège ses petites mains. Et le deuxième pyjama que j'ai mis en un mois aussi, un peu plus léger, c'est un pyjama Sophie la girafe que je trouve trop mignon, rose toujours. On passe aux petites brassières. Donc comme je vous l'ai dit dans ma vidéo sur le sac de maternité, j'ai mis une petite brassière blanche petit bateau un mois et là, vous retrouvez donc une petite brassière rose pâle en un mois, petit bateau aussi. Je les trouve vraiment trop trop mini. Cette collection-là, je craque trop et j'ai trop envie de craquer sur la brassière bleu marine comme ça. Je les trouve trop belles mais j'attends de voir parce que je suis sûre qu'on va encore nous offrir plein de fringues. Donc déjà là, avec toutes les petites brassières qu'elle a, on verra plus tard pour la bleu marine mais je la trouve trop belle. Ensuite, je l'ai mis cette petite brassière là aussi que ma grand-mère, que mon autre grand-mère, lui a tricoté. Donc voilà, c'est une petite brassière qui s'ouvre par derrière avec un petit bout de son, un petit cache-cœur en fait. Hop, voilà. Je la trouve super mignonne et j'ai trop hâte qu'elle la porte. Ça va être trop mignon. Ce qui était demandé par la maternité, c'était d'apporter une gigoteuse. Donc là, j'ai amené une gigoteuse toute simple. Elle est écrue. Donc j'ai pris une gigoteuse. Une gigoteuse, c'est du 0 à 6 mois je crois et c'est de la marque Coco Eco. Donc ce qui me plaît chez eux, c'est que c'est du made in France. Ils font énormément de gigoteuses de différentes couleurs en gaz de coton. Dans la même marque, je lui ai pris les draps housses pour son lit et je lui ai pris en écrue, pareil. Donc voilà, de la marque Coco Eco. Je ne sais pas si vous connaissez mais je vous la mets en barre d'infos. Ensuite, je lui ai mis trois petites paires de chaussettes en plus de celles qui sont dans son sac de naissance. Donc là, c'est des petites chaussettes petits bateaux qui sont vendues par l'eau de Troyes. Donc vous en avez des roses comme ça et vous avez aussi des exemplaires bleus comme ça. Pour terminer, tout au fond du sac, j'ai mis une grosse couverture polaire blanche. Je crois que c'était à moi quand j'étais bébé. C'est ma grand-mère qui me l'a passée. C'est pour la sortie de la maternité. Comme je vous le dis, j'ai trop peur qu'elle ait froid même si j'accouche normalement début juin. Donc je préfère la mettre au fond du sac comme ça. On l'a et puis elle aura bien chaud. Un dernier petit détail que je mets toujours dans les sacs. J'ai ajouté des petits sacs plastiques comme ça qui ont déjà été utilisés. C'est de la récup en fait. C'est pour mettre ces affaires de linge sale dedans. Je fais toujours ça que ce soit pour nous, pour nos affaires quand on part en voyage avec Maggie ou bien là du coup la puce ça commence déjà. Elle a déjà ces petits pochons pour mettre ces affaires de linge sale. Et je vérifie mais il n'y a plus rien à l'intérieur. Et puis comme je vous le disais dans le sac vous retrouvez différentes poches trop trop pratiques. Donc vous pouvez mettre plein plein de trucs dedans. Donc voilà tout ce qu'il y a dans le sac de notre choupette pour le séjour à la maternité. Les trois quarts des choses qui sont dedans c'est demandé par la maternité. Et comme vous le voyez le sac il contient tout ça donc c'est une énorme contenance sachant que la couverture et la gigoteuse prennent pas mal de place. Donc je suis vraiment trop contente que ce sac soit aussi pratique. Je pense qu'on va tout le temps l'utiliser quand elle va arriver et j'ai trop trop hâte d'utiliser vraiment toutes ces fonctionnalités. Donc voilà ce qu'il y en est pour le sac de notre puce pour la maternité. Franchement j'ai trop trop hâte qu'on l'utilise au quotidien que ce soit pour aller se promener quand on sera en déplacement quand on ira voir les grands-parents à l'autre bout de la France. Moi il est trop pratique j'aime trop parce qu'il a plein de poches plein de petits accessoires comme ça ou comme la pochette de devant hyper pratique. Je suis trop contente. Voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo vous a aidé à faire le sac de votre bébé pour la maternité. Si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et si vous voulez continuer à avoir des conseils et des témoignages sur la maternité en général n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501